Bonjour, je suis Estelle Buny, biologiste expert salarié chez ProBiocal. ProBiocal est une association lyonnaise à but non lucratif qui organise des essais d'aptitude pour les laboratoires de biologie médicale. Les essais d'aptitude, vous les connaissez peut-être sous le nom de comparaison interlaboratoire ou évaluation externe de la qualité, EEQ. Justement, je vais vous parler des EEQ dans ce webcast. Alors, j'aimerais que vous puissiez comprendre l'utilité des CIQ et des EEQ. J'aimerais que vous puissiez connaître les grands principes de gestion des EEQ qui découlent des exigences normatives, que vous puissiez comprendre les modalités d'évaluation des laboratoires, comment sont fixées les limites acceptables et que vous puissiez interpréter un rapport de EEQ. J'aimerais également vous sensibiliser aux causes des erreurs les plus fréquentes. Pour ce faire, je vais vous rappeler les objectifs des CIQ et des EEQ. Nous verrons ensuite les exigences de la norme ISO 1589, norme d'accréditation des laboratoires de biologie médicale. Plus rapidement, je vous présenterai la norme ISO 17043 et ISO 13528, qui s'appliquent aux organismes qui organisent les comparaisons interlaboratoires ou qui organisent les essais d'aptitude, c'est le nouveau terme consacré. Nous verrons ensuite les modalités d'évaluation des laboratoires et comment sont fixées les limites acceptables. Je vous montrerai ensuite des rapports et nous les interpréterons ensemble. Nous finirons par la conduite à tenir en cas de résultats non conformes et nous aborderons aussi deux nouveaux services de ProBioCal qui sont le calcul des incertitudes de mesure à partir des EEQ et la comparabilité des analyseurs à partir des EEQ. Premier point. Nous parlions de CQI et de CQE, il n'y a pas si longtemps que ça, pour contrôle qualité interne et contrôle qualité externe. Mais cela pouvait laisser entendre qu'il y avait une qualité interne et une qualité externe. Ces termes ont été remplacés par les termes CIQ, contrôle interne de la qualité et EEQ pour évaluation externe de la qualité. Cela permet d'éviter la confusion avec les anciens termes. Dans ce webcast destiné au laboratoire de biologie médicale, l'EEQ est une comparaison interlaboratoire. C'est à dire que chaque laboratoire va recevoir un échantillon issu de la même fabrication, va l'analyser en aveugle et va transmettre à l'organisateur d'essais d'aptitude ses résultats, anonymisés, accompagnés du codage de la technique et du codage de l'analyseur. Alors à quoi servent les CIQ ? Les CIQ servent avant tout à caractériser l'état normal ou anormal de fonctionnement d'un analyseur. C'est à dire qu'il va permettre l'analyse des dérives. Il permet de voir la fidélité des résultats, la reproductibilité d'un appareil. Vous le voyez sur cette diapositive, un événement est intervenu dans la chaîne de dosage qui dérègle la machine et nous avons un point de contrôle qualité qui dépasse les limites acceptables. Le jeu va consister à trouver à quel moment est intervenu l'événement et à mesurer l'impact que ceci a pu avoir sur les patients. Mais comment repérer une erreur de justesse ou d'exactitude ? Parce que l'appareil peut être dans le même état de fonctionnement tous les jours et pour autant cela ne garantit pas d'avoir un résultat exact. Un CIQ externalisé, c'est à dire quand le laboratoire dispose d'un moyen de comparaison de sa moyenne avec la moyenne d'autres laboratoires, va permettre d'évaluer la justesse. Ça va permettre d'analyser les décalages de la méthode. Et si le laboratoire ne dispose pas d'un CIQ externalisé, alors il pourra utiliser son EEQ pour statuer sur l'exactitude pour voir s'il y a un décalage. Je vous fais un petit rappel sur les termes. Le mot justesse est utilisé lorsque l'on compare une moyenne à une valeur attendue et le mot effectif des EEQ. Tout d'abord, un EEQ va servir à évaluer les performances du laboratoire, soit dans un but d'amélioration continue. Il va permettre de détecter des altérations du processus analytique, avant même qu'il y ait un problème de préférence. Si jamais il y a eu un problème, on va mettre en place des actions curatives et correctives une fois que l'on aura identifié les causes de cette dérive. L'EEQ permet également d'étayer un dossier de validation, vérification de méthode. L'évaluation des performances des laboratoires peut également répondre à une obligation légale s'inscrivant dans une démarche de sécurisation du parcours de soins. Par exemple, en France, les organisateurs de contrôle qualité doivent déclarer aux autorités sanitaires françaises, les laboratoires français uniquement, qui ont des résultats signalables à plusieurs reprises. L'EEQ va également permettre d'évaluer les performances des techniques, des méthodes, parce que les informations qui sont données dans les rapports sont notamment le CV des groupes de pairs, qui donne une information sur la reproductibilité interlaboratoire, mais également cela va permettre de mettre en évidence des biais entre techniques. Les organisateurs de comparaison interlaboratoire ont une obligation de réacto-vigilance auprès des autorités de santé lorsqu'un réactif apparaît comme défectueux, comme défaillant. Enfin, les EEQ contribuent à la constitution de données reflétant l'état de l'art. L'état de l'art, ce sont les performances des laboratoires à une époque donnée. Les EEQ vont également donner des informations sur la popularité des techniques et des analyseurs. Nous pourrons aussi les utiliser pour calculer l'incertitude de mesure et pour comparer les analyseurs d'un laboratoire. Alors, pour illustrer mes propos, voici un exemple concernant la créatinine. Vous voyez ici différentes techniques avec leurs coefficients de variation et on voit qu'ils vont de 1,8 à 4,2. Les meilleurs CV sont obtenus pour les techniques enzymatiques qui sont représentées par la lettre EZ sur cette diapositive. Donc, ceci veut dire qu'il vaut mieux privilégier l'usage de techniques enzymatiques plutôt que de techniques déjà fait pour la créatinine. Toujours pour illustrer mes propos, vous avez sur ce graphique une représentation du biais en ordonnée et de la concentration en abscisse. Et vous avez différents réactifs qui sont représentés sur cette slide. Vous voyez les triangles jaunes et ocres de Siemens qui donnent des résultats plus élevés que les résultats des autres fournisseurs, notamment en bleu du réactif à bottes architecte Allenity qui se trouve en décalage vers le bas. Enfin, pour illustrer la popularité des techniques, je vous ai pris deux exemples. En 2007, le dosage de la vitamine D était fait pour plus de la moitié des techniques avec de la radio immunologie. Et vous voyez qu'en 2023, nous n'avons plus que de la chimie luminescence pratiquement. Pour la créatinine, en 2007, il y avait une majorité de techniques déjà faits. Alors qu'en 2023, nous n'avons plus que 10% de techniques déjà faits et tout le reste est à peu près fait par des techniques enzymatiques qui ont un meilleur CV comme nous l'avons vu précédemment. Venons-en au grand principe de participation aux EEQ. Un EEQ doit être traité comme un patient, en aveugle, avec sincérité et loyauté. C'est-à-dire que le laboratoire ne doit pas passer l'échantillon deux fois, trois fois, quatre fois s'il n'a pas prévu de le passer autant de fois pour les patients. Il ne doit pas non plus communiquer avec d'autres laboratoires sur le résultat trouvé et il ne doit pas faire sous-traiter cet échantillon. Il devra l'enregistrer dans son système informatique comme il le fait pour un patient, si le laboratoire est informatisé bien sûr, et il devra prévoir d'utiliser tous les modes de diffusion des résultats, c'est-à-dire le fax, la transmission au médecin par une voie informatique, etc. Ainsi, l'EEQ va permettre de vérifier les connexions informatiques. Il faudra bien sûr avoir un résultat par analyseur, par technique et pour chaque analyte. Nous conseillons également de vérifier les saisies manuelles et de vérifier l'accusé de saisie des résultats de l'EEQ afin de dépister toute erreur de saisie. Enfin, les obligations en termes de traçabilité. Vous devrez conserver les résultats bruts et le compte rendu final du système d'information du laboratoire. Et vous pouvez utiliser également une fiche de suivi des EEQ pour consigner la personne qui a reconstitué l'échantillon, pour tracer la pipette qui a servi à reconstituer l'échantillon, pour noter également les valeurs de votre CEQ le jour du passage de l'EEQ, pour noter toute information qui vous semblera utile. Et puis bien sûr, il faudra respecter les délais de réponse aux EEQ. Parlons de la norme 1589. Elle dit que les échantillons doivent imiter les échantillons patients, qu'ils doivent être manipulés par le personnel qui réalise habituellement les examens pour les patients, qu'ils doivent couvrir le processus préanalytique, analytique et postanalytique lorsque cela est possible, et surtout que le laboratoire doit revoir ses résultats de EEQ régulièrement afin de pouvoir réagir rapidement et mettre en place des actions en cas de problème. Lorsqu'un problème a été mis en évidence et que l'impact clinique qui en découle est significatif sur la prise en charge du patient, les résultats des patients doivent être alors modifiés et les clients doivent être prévenus de ces changements. La participation aux EEQ est obligatoire, nous le rappelons, y compris pour la biologie délocalisée. En l'absence de programme d'EEQ ou en cas de programme inadapté, le laboratoire doit mettre en place une autre méthode, argumenter son choix et démontrer son efficacité. Alors les méthodes qui peuvent être utilisées sont les échanges d'échantillons patients avec d'autres laboratoires, la comparaison des résultats de CIQ avec d'autres laboratoires, c'est-à-dire un CIQ externalisé, on en a déjà parlé, et puis le laboratoire doit avoir une procédure pour l'inscription, la participation et la réalisation des EEQ. Dans ces critères de choix des EEQ, le laboratoire doit également tenir compte du mode de détermination de la valeur cible par l'organisateur de comparaison interlaboratoire. Il doit également s'assurer que l'organisateur répond à la norme 17043. Venons-en maintenant à la norme 17043 et la 3528, qui sont applicables aux organisateurs des essais d'aptitude. Je vous ai résumé sur cette diapositive tout ce qui s'impose aux organisateurs d'essais d'aptitude. Ils doivent maîtriser leur système de management de la qualité, les contrats, les appels d'offres, la confidentialité et l'impartialité, la planification des enquêtes, la communication des informations aux participants, la gestion informatique et la gestion des données informatiques, les locaux qui servent à la préparation des échantillons et qui servent au stockage des échantillons. Ils doivent également maîtriser le choix des panels lorsqu'ils les achètent ou la fabrication des panels lorsqu'ils les fabriquent eux-mêmes. Ils doivent garantir l'homogénéité et la stabilité des échantillons qui sont fournis au laboratoire et ils doivent également avoir une procédure en termes de valeur assignée des échantillons. Ils doivent vérifier la validité des calculs statistiques et ils doivent également avoir des dispositions pour les rapports et interprétations. Le point critique est la garantie de l'homogénéité et de la stabilité. L'homogénéité, c'est-à-dire qu'une concentration d'un analyte est identique dans tous les échantillons que l'on envoie aux participants. Et la stabilité, c'est-à-dire que la conservation de l'analyte dans l'échantillon est garantie sur toute la durée d'utilisation de l'échantillon. Ceci permet de garantir qu'un problème de stabilité ou d'homogénéité ne va pas influer sur l'évaluation de la performance des participants. Les différentes approches pour l'évaluation de la stabilité et de l'homogénéité vont être décrites dans la norme 17.043 et dans la 13.528 qui est une norme purement statistique. Pour illustrer mes propos, je vais vous montrer des rapports de Q dans lequel il y a eu un problème d'homogénéité. Alors, vous voyez sur la gauche, nous avons un échantillon qui était correct avec un CV qui était à 1,4% qui est entouré en rouge là. Alors que sur l'échantillon 21HDF9 qui est à droite, le CV toute technique était à 6% pour des limites acceptables qui n'étaient qu'à 3,8%. Ceci veut dire que la variabilité liée à l'échantillon est supérieure déjà aux limites d'acceptabilité fixées par l'organisateur de contrôle. Donc, on voit très bien que les participants auraient été mal notés, pas parce que leurs résultats auraient été mauvais, mais parce que l'échantillon était de mauvaise qualité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour cet échantillon ? Eh bien, nous avons dû annuler la notation et nous avons dû proposer une enquête de remplacement. Pareil, je vous présente un cas où un échantillon présentait un problème de stabilité. À gauche, nous avons une enquête normale avec un CV à 9,3% et à droite, l'échantillon qui était défectueux qui présente un CV de 44,4% pour des limites acceptables seulement de 20%. Pareil, nous avons dû annuler la notation des participants et proposer une enquête de remplacement. Abordons maintenant la manière de déterminer les valeurs assignées et la manière de déterminer les critères d'évaluation des performances. Alors, la norme 13.528 donne des méthodes pour déterminer la valeur assignée. Par exemple, on peut déterminer une valeur consensuelle à partir des résultats des participants. On peut calculer la moyenne robuste et l'écart-type robuste en utilisant l'algorithme A, par exemple, qui est une méthode robuste statistique. On peut également utiliser la médiane et l'écart-type robuste après élimination des valeurs aberrantes. En tout cas, l'organisateur d'essai d'aptitude doit avoir une procédure qui décrit tout cela. Il doit également garantir que les résultats ne seront pas rendus publics avant la fin de l'enquête. Il existe deux grands principes d'évaluation des performances des laboratoires. Premièrement, l'utilisation du Z-score et puis l'utilisation d'un pourcentage d'erreur totale acceptable des résultats. Tout d'abord, l'évaluation avec le Z-score. Je vous ai mis la formule du Z-score qui fait intervenir le résultat du laboratoire, la valeur assignée et l'écart-type d'aptitude robuste. Les performances sont considérées comme satisfaisantes lorsque le Z-score est inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire dans la zone verte et jaune. Les performances sont considérées comme discutables lorsqu'on est dans la zone rouge avec un Z-score compris entre 2 et 3. Et au-delà de 3, les performances sont considérées comme insatisfaisantes. L'évaluation avec un pourcentage d'erreur totale acceptable, c'est ce qu'on appelle les limites acceptables. Un biais par rapport à la valeur assignée est calculée. Donc soit on le calcule par rapport à la moyenne toute technique, soit on le calcule par rapport à la moyenne du groupe de paire. Je vous ai mis la formule ici. Et ce biais est comparé à une limite d'acceptabilité exprimée en pourcentage qui est appliquée de part et d'autre de la valeur assignée. Donc là, vous voyez sur le schéma, en rouge, la flèche qui désigne la valeur assignée et en vert, de part et d'autre, les limites d'acceptabilité. Chez ProBiocal, nous avons choisi l'algorithme A pour calculer la moyenne robuste et l'écart-type robuste. Ainsi, la moyenne robuste calculée est insensible aux valeurs aberrantes. Au sein de ProBiocal, lorsque plus de la moitié des résultats sont similaires, le test QAMPL se déclenche alors car l'algorithme A est pris à défaut dans cette circonstance. Voici le principe de notation des laboratoires chez ProBiocal. Vous avez en vert les résultats conformes qui sont notés très bien B-, B+. L'intervalle est séparé en 3, donc de moins 0,5 fois la limite acceptable à plus 0,5 fois la limite acceptable, on est très bien. Et tant qu'on est dans l'intervalle 0,5 à 1 fois la LA, on est noté B- ou B+. En dehors de ces résultats, les résultats sont non conformes et sont notés . La notation peut se faire soit par rapport au groupe d'utilisateurs de la même technique ou du même analyseur, ou si les techniques donnent des résultats comparables, la notation peut se faire également par rapport à la valeur toute technique. Il est important de préciser que la notation ne peut se faire qu'à partir de 7 utilisateurs d'une même technique. Pour les groupes de paire entre 7 et 20 utilisateurs, les limites acceptables sont alors élargies pour tenir compte de l'incertitude de la mesure sur la valeur assignée. Nous en reparlerons plus tard. Au sein de ProBiocal, nous donnons également à titre indicatif le résultat du Z-score. Les principes d'interprétation du Z-score ont été expliqués sur la diapositive tout à l'heure. La notation du Z-score n'est possible qu'à partir de 7 utilisateurs, comme pour les limites acceptables, et pour les petits groupes entre 7 et 20 utilisateurs, c'est également un autre calcul qui est fait, c'est le Z'score. Je vous en reparlerai également. Voyons comment sont fixées les limites acceptables. Chez ProBiocal, nous nous sommes basés sur les conférences de Stockholm en 1999 et Milan en 2014. Et bien que dans ces conférences, il n'y ait pas de hiérarchie réelle pour les sources utilisées pour les limites acceptables, chez ProBiocal, nous prenons, quand il est possible, les critères cliniques en premier lieu. Les critères cliniques, il y en a très peu en biologie médicale. Il y en a pour le cholestérol, les triglycérides, l'hémoglobine glycée, la créatinine. Alors c'est quoi les critères cliniques ? C'est quand des conférences de consensus ou des sociétés savantes se sont mis d'accord pour dire qu'il fallait atteindre telle ou telle performance. Plus fréquemment, nous utilisons les données des variations biologiques, c'est-à-dire la base de RICOS ou la base de EFLM. Et lorsque ces données ne sont pas disponibles, n'existent pas ou lorsqu'elles sont non pertinentes, nous passons alors sur l'état de l'art. L'état de l'art, ça peut être les données de la publication de VASSO en 1999 ou alors ça peut être les propres données des organisateurs de comparaison interlaboratoire. Je vais vous expliquer comment sont réalisées, comment sont définies les limites acceptables à partir des variations biologiques. Alors les variations biologiques, c'est la base RICOS ou EFLM. Et en fait, dans cette base, on va vraiment considérer la variation d'un analyte chez un individu et la variation d'un analyte entre les individus. Regardez cette slide, chaque rectangle correspond à un individu différent et chaque hauteur de rectangle correspond à la différence de concentration, à la variation de la concentration d'un analyte chez un même individu. Donc RICOS et EFLM vont donner des CVW, c'est le CV intra-individuel, et des CVB, c'est le CV inter-individu. Et à partir de ces CV, il va se calculer avec les formules de phraseur des critères de performance qui peuvent être souhaitables, optimum ou minimum. Généralement, on part sur des performances souhaitables, mais selon le contexte et selon l'analyte, on peut très bien être plus strict ou un peu moins strict, au contraire. Carmen RICOS avait été à l'initiative du travail sur les variations biologiques et désormais les mises à jour sont sur le site de l'EFLM. Je vous ai mis le lien sur cette slide et je vous ai mis l'exemple du glucose. Donc le glucose, on vous donne un CVW et un CVB et puis vous cliquez sur le bouton sur le site et vous avez directement les critères qui apparaissent, les critères minimum, désirables ou optimales en termes de fidélité, justesse, incertitude de mesure ou erreur totale. Je vous ai remis sur la gauche les formules de phraseur qui permettent de faire ces calculs, mais ces formules, vous les retrouvez aussi sur le site de l'EFLM. Voilà. Pour définir les limites acceptables à partir de l'état de l'art, je vais vous expliquer comment fait ProBiocal. Nous calculons le pourcentage de laboratoire conforme lorsque l'on fait varier le pourcentage de la limite acceptable appliquée. Je ne sais pas si je suis très claire. En fait, on prend la limite acceptable, on imagine qu'elle soit à 1 et puis on fait varier de 3 jusqu'à 40 et on trace la courbe du pourcentage de laboratoire conforme en fonction de la limite acceptable. Nous le faisons par groupe de paire et en toute technique. Sur cet exemple, si nous regardons à partir de quand 95% des laboratoires sont conformes, on en trouve par groupe de paire autour de 6 et en toute technique autour de 8-9. Voilà. C'est comme ça que l'on fait. Et si je ne suis pas encore assez claire, j'ai cette slide pour vous expliquer. Imaginons que les limites acceptables sont à 1%, nous n'avons que 2% des laboratoires dans les limites acceptables. Si nous élargissons à 2%, nous avons 5% des laboratoires dans les limites acceptables, etc. Si nous définissons à 4%, nous avons 12% des limites acceptables. Et jusqu'à arriver à une limite acceptable à 15%, qui correspond à 90% des laboratoires dans les limites acceptables. Sur cette slide, je vous ai comparé les limites acceptables qui sont données par différentes sources. Notamment en Suisse, le Coalab ou EFLM ou les données de ProBiocal, le CLIA, etc. Et ce que l'on constate, c'est que l'erreur totale acceptable est très variable selon les sources. Et tout le jeu va être de trouver un compromis entre des performances atteignables par les techniques et les besoins cliniques. Également, il s'agit de voir si le programme se veut répressif ou éducatif. Je vous donne un exemple de rapport de EQ. Alors, tout d'abord, nos rapports commencent par un tableau récapitulatif des notes. Puis, vous avez les histogrammes par analyte. Et lorsqu'il y a deux échantillons dans la campagne, nous pouvons faire un diagramme de Youden. Et le diagramme de Youden va permettre de voir s'il y a des décalages systématiques, en fait. Les résultats acceptables sont ceux dans le carré vert au milieu. Et si on a un décalage le long de la diagonale en haut à droite, c'est que les résultats sont trop hauts. Et si on a un décalage en bas à gauche, c'est que les résultats sont trop bas. Je vous ai mis deux autres exemples de diagrammes de Youden. Alors, on voit également les cibles, on voit également les biais des différentes techniques entre elles. Vous voyez, sur le diagramme de gauche, nous avons la technique bleue qui donne des résultats plus bas que, par exemple, la technique avec les étoiles en haut à droite. Quand on regarde le diagramme de droite, on voit qu'il y a un petit carré bleu qui sort du carré vert. Ça veut dire que celui-là, eh bien, il est trop bas. Les résultats ne sont pas satisfaisants pour ce laboratoire qui a trouvé ses résultats. Voici comment se présentent en grossissant nos rapports. Alors, sur le premier tableau des résultats, vous retrouvez bien sûr les limites acceptables, la cible, le biais, soit par groupe de paire, soit par rapport à l'ensemble des techniques. Sur les histogrammes, nous retrouvons bien les limites acceptables. Alors, ici, vous voyez que la limite acceptable est à 6 %, alors que dans le tableau, elle est à 16,4 %. C'est parce qu'il s'agissait d'un petit effectif. Là, ils étaient 12 participants. Donc, nous sommes sur une LA modifiée comme nous l'avons vu précédemment. Sur nos rapports, vous avez également le Z-score. Le Z-score, vous le voyez ici. Donc, soit par groupe de paire qui était à moins 0,5, soit par rapport à l'ensemble des résultats à moins 0,6. Je vous faisais un rappel sur le traitement des petits effectifs. Je vous avais expliqué qu'entre 7 et 20 utilisateurs, on prenait la LA modifiée et le Z-score. Et en dessous de 7 utilisateurs, malheureusement, il n'y a pas d'évaluation possible. Voici un exemple pour illustrer. Vous voyez sur cette slide que Diasaurin-Liaison, tout en bas, ils étaient 3 utilisateurs. Il n'y a pas de notation. Biomérieux, il y avait 10 utilisateurs. Nous sommes sur des LA modifiés avec un Z-score. Et puis, pour cette analyte ACE, toutes les techniques ne donnent pas les mêmes résultats. Donc, il n'est pas possible de faire une notation toute technique, une notation par ensemble des résultats. Abordons maintenant quelques problèmes d'interprétation fréquents. Le premier problème avec l'utilisation du Z-score, c'est que le Z-score ne reflète que la position statistique du laboratoire par rapport aux autres participants. Si le CV est trop élevé, les Z-scores vont être corrects pour une plage de valeur très large, plage qui ne permet pas de discriminer un résultat normal d'un résultat pathologique. Par exemple, dessous, ce laboratoire a un Z-score conforme avec moins 1,8 et un résultat à 2,09, ce qui correspond à une hypocalcémie, alors que la cible est à 2,37. C'est une calcémie normale. Cette discordance entre la note et le Z-score, elle est due au mode de calcul. Le Z-score fait intervenir le CV. Donc, tout de suite, on voit qu'un CV faible va pénaliser le Z-score et qu'un CV élevé va le favoriser. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser des limites acceptables fixes pour évaluer les laboratoires plutôt que le Z-score. Sur cette slide, nous voyons que ce laboratoire par groupe de paire a un Z-score à 14,3, alors que sa notation par rapport à toute technique était avec un Z-score à 1,1. C'est parce que le CV de ce groupe de paire est à 0,2, c'est-à-dire tout petit, petit, petit. Donc ça, c'est un des problèmes de l'utilisation du Z-score. Voyons d'autres problèmes d'interprétation. Par exemple, pour la lipase, il n'y a pas de standardisation des dosages. Et les différentes techniques donnent des résultats différents. Vous voyez ici, la technique à botte donne des résultats plus faibles que, par exemple, la technique ortho. Il n'y aura pas donc de notation possible en toute technique. Ici, nous mettons en évidence des erreurs de codage. Vous voyez qu'il y a une différence de résultat entre les techniques qui sont en dessous, qui sont écrites substrat lactate, lactate vers pyruvate, et une différence avec les techniques qui sont en substrat pyruvate. Il n'y a pas de notation possible également en toute technique. Mais ce que l'on voit, c'est que celui qui est entouré en jaune, il a probablement fait une erreur de codage, puisque pour l'appareil Beckman, il existe plusieurs réactifs. Et probablement que celui qui a codé O6 aurait peut-être dû coder DX pour avoir un résultat correct. Enfin, je voulais vous parler des problèmes de commutabilité liés à l'échantillon. Pour certains échantillons de EQ, les cibles peuvent être différentes pour certaines techniques, alors que sur des échantillons de patients, cette différence n'est pas observée. Les échantillons frais sont moins soumis aux problèmes de commutabilité. En cas de surcharge, l'utilisation d'enzymes d'origine humaine évite les problèmes de commutabilité. Sur ces slides, vous voyez plusieurs échantillons. En jaune, vous avez un pool de patients frais et vous voyez que toutes les techniques donnent les mêmes résultats. En vert, c'est un lot lyophilisé et on voit qu'il est commutable parce que toutes les techniques donnent les mêmes résultats. C'est pareil pour le lot L1-1, L1-2, L1-3. En revanche, pour tous les lots qui sont à droite, que ce soit le lot 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3, on voit qu'il y a une différence de cible entre techniques. Donc ces échantillons ne sont pas commutables. Pour illustrer ce problème de commutabilité, je vous montre le dosage des créatines kinase. Sur un échantillon lyophilisé, la technique Fujifilm donne habituellement des résultats supérieurs. Vous voyez une cible à 397 contre une cible toute technique à 288. Aussi surprenant que ce soit, lorsqu'on utilise un pool de patients frais, il n'y a plus cette variation. Les utilisateurs trouvent les mêmes résultats que l'ensemble des autres techniques. C'est vraiment que cette différence est attribuée à la matrice de l'échantillon. Aujourd'hui, c'est une des difficultés principales pour les organisateurs de comparaison interlaboratoire, de pouvoir savoir à l'avance si un échantillon sera commutable ou pas. Et pour l'instant, nous n'avons pas d'outils à notre disposition pour le faire. C'est souvent a posteriori que l'on peut dire si un échantillon était commutable ou non. Abordons la conduite à tenir en cas de résultats non conformes. Alors, votre résultat revient, il n'est pas bon. Vous recherchez d'abord une erreur grossière. Vous repassez l'échantillon s'il a été conservé et congelé. Vous regardez les résultats du CIQ le jour du passage de l'EEQ. Vous recalibrez votre test. Vous recherchez d'autres causes d'erreur. Est-ce que vous avez changé de l'eau réactif ? Est-ce que vous avez changé de l'eau calibrateur ? Vous réalisez votre étude d'impact ? Est-ce que les patients ont pu être affectés par ce problème ? Et vous vérifiez ensuite l'efficacité des actions sur les EEQ suivants. Ici, je vous ai mis également un diagramme qui est en fin de rapport des comptes rendus probiocals qui représente tous les résultats sur tous les échantillons de l'année. Et on voit clairement que ce laboratoire avait une dérive sur la féritine jusqu'à peu près l'échantillon 18MD11. Il a probablement fait une action corrective à ce moment-là. Elle a l'air efficace puisque tous les résultats sont conformes par la suite. Je vous ai mis les 10 causes d'erreurs les plus fréquentes. Alors, 5 causes sont des erreurs grossières qui n'impactent pas les résultats patients. Une erreur avec le volume de reconstitution de l'échantillon. L'erreur, elle peut être minime. Donc, pensez bien à utiliser des pipettes qui sont raccordées et à les utiliser correctement. La qualité de l'eau utilisée pour reconstituer l'échantillon peut également influencer un mauvais résultat. Une erreur d'unité, une erreur de conversion d'unité, ça c'est très très fréquent. Une erreur de codage ou une erreur de saisie du codage, c'est encore plus fréquent. Et enfin, erreur de saisie des résultats ou non respect d'une indication spécifique de saisie des résultats. Et ça, c'est aussi très 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 fréquent. Plus embêtant, nous avons des causes analytiques qui peuvent impacter les résultats des patients. C'est sur la colonne de droite. Nous pouvons avoir un résultat erroné parce que l'appareil n'est plus correctement calibré ou qu'il y a eu un problème technique. Nous pouvons avoir une erreur aléatoire. Erreur aléatoire, c'est lorsque l'EQ est non conforme et que le CIQ était conforme. En fait, ce n'est pas vraiment une erreur aléatoire si jamais les bornes de CIQ étaient très larges. C'est peut-être qu'on n'est pas assez sévère pour suivre son paramètre. Ça peut être également expliqué par le fait qu'on ait reciblé son CIQ sans s'encadrer d'un EQ qu'on aurait repassé en même temps. On aurait reciblé à l'aveugle. Nous pouvons également avoir la qualité de l'eau qui intervient sur un résultat mauvais, notamment pour le calcium, le magnésium. Nous pouvons aussi avoir des références de réactifs qui donnent des résultats différents des autres réactifs. Et dans ce cas-là, un regroupement par rapport à un super groupe de paires peut être non pertinent. Et puis nous pouvons aussi avoir des calibrateurs qui donnent certaines références de calibrateurs qui ne donnent pas les mêmes résultats que d'autres calibrateurs. Et dans ce cas-là, pareil, le regroupement avec un super groupe de paires peut être non pertinent. Des exemples d'erreurs grossières qui ont été constatées. Sur le haut de la diapo, vous voyez ici un biais qui est le même pour tous les analytes. Moins 41%, moins 39%, moins 37%, moins 43%. Il s'agit probablement d'une erreur de reconstitution. Tous les analytes sont impactés de la même manière. Sur le bas de la diapo, vous voyez que les résultats sont très discordants de la cible. Et en fait, il s'avère que ce sont des erreurs d'unité. Nous retrouvons bien le facteur de conversion avec l'unité attendue. Ici, nous présentons un cas d'inversion d'échantillon ou un cas d'inversion de deux analytes. ProBiocal propose depuis quelques années déjà un service au laboratoire qui est un récapitulatif avec les incertitudes de mesure de ces analytes, juste à partir des EEQ. Donc, toutes les années, le laboratoire reçoit un récapitulatif avec tous ses examens et toutes ses incertitudes de mesure. Cette technique, elle s'appelle le LTUM, Long Term Incertivity in Measurement. Et ça facilite bien la tâche au laboratoire. Un nouveau service de ProBiocal, c'est la comparabilité des analyseurs. Ici, je vous ai mis l'exemple du calcium urinaire. ProBiocal fournit un diagramme comme ça où les résultats des EEQ de tous les analyseurs sont comparés. Je vous rappelle que la comparaison des analyseurs est une obligation de la norme 1589. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que l'EEQ est une obligation. Et que s'il n'existe pas d'EEQ, il faut un autre moyen pour justifier de la justesse ou de l'exactitude. Il faut un EEQ pour chaque analyte, chaque technique, chaque appareil. Les EEQ sont ingérés comme des patients. Il faut prendre en compte plutôt la notation par rapport aux limites acceptables plutôt que le Z-score. Néanmoins, un Z-score qui serait très mauvais, si vous ne le prenez pas en compte, c'est une perte d'opportunité au sens de la norme 1589. Il faut simplement s'assurer qu'un Z-score mauvais a une cause liée à un CV qui n'est pas pertinent. Attention également aux erreurs grossières, reconstitution, unités, codage. Et ne pas oublier de réagir en cas de résultats non conformes. Ne pas oublier l'étude d'impact sur les résultats des patients non plus. Pour terminer, si vous ne connaissiez pas ProBiocal, je vais vous présenter notre structure. ProBiocal, ça veut dire Centre Lyonnais pour la promotion de la biologie et du contrôle qualité. C'est une association à but non lucratif créée en 1970 par des biologistes des Hospices Civils de Lyon. Nous avons 67 programmes d'évaluation externe de la qualité, dont 43 programmes accrédités. Nous sommes accrédités 17.043 par le COFRAC et nous sommes également certifiés ISO 9001 depuis 2012. Et ProBiocal est membre de la FAEC, c'est-à-dire de la Fédération des associations de EQ. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada